bismillahirrahmanirrahim au salat ou salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 22 sur le cours des ensembles niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021 2022 soit l'ensemble a qui est égal ensemble les x qui appartient à r tel que x plus 4 facteur de x moins 2 facteur de x moins 7 supérieur ou égal à 0 b l'ensemble des x qui appartient à r tel que x carré moins 9 facteur de x carré moins 25 inférieur strictement à 0 déterminer a moins b et b moins a prenez votre cahier des exercices et coupez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez déterminer la différence de a et b puis la différence de l'ensemble b et l'ensemble a maintenant on corrige notre exercice réponse déterminant déterminant a privé de b ou a moins b on a donc je vais d'abord chercher l'écriture de l'ensemble a en utilisant les intervalles et l'écriture de l'ensemble b en utilisant les intervalles on a a t égal ensemble les x qui appartient à r tel que x plus 4 facteur de x moins 2 facteur de x moins 7 supérieur ou égal à 0 posons P est égal à x plus 4 facteur de x moins 2 facteur de x moins 7 dressant tableau du signe de P dressant tableau du signe de P bon c'est quelque chose que vous connaissez déjà donc je dresse mon tableau ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini ici x plus 4 et ici x moins 2 puis x moins 7 puis le produit bon x plus 4 est égal à 0 pour x est égal à moins 4 x moins 2 est égal à 0 pour x est égal à 2 donc je pose ici moins 4 puis 2 puis 7 donc ici 0 ici 0 lorsque x est égal à 2 le produit aussi est égal à 0 pour x est égal à 0 à droite 2 0 c'est plus à gauche c'est moi à droite 2 0 c'est plus à gauche c'est moi à droite 2 0 c'est plus donc je vais regarder ici et ici, qui me donne l'intervalle moins 4, 2, puis 7 plus l'infini. P supérieur ou égal à 0 équivaut à x appartient à un intervalle moins 4, 2, union l'intervalle 7 plus l'infini. Donc, mon ensemble A, c'est la réunion de ces deux intervalles, moins 4, 2, union 7 plus l'infini. Voilà, maintenant je passe à l'ensemble B. On a l'ensemble B, c'est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carrément 9, facteur de x au carrément 25, inférieur strictement à 0. Donc, B est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carrément x plus 3, c'est une identité remarquable, facteur de x moins 3, facteur de x plus 5, facteur de x moins 5, est inférieur strictement à 0. Posons Q est égal au produit x plus 3 et x moins 3 et x plus 5, puis x moins 5. Et bien sûr, nous allons passer au tableau de signes de Q. Dressant, table de signes de Q. Voici notre tableau. On a 1, 2, 3, 4, donc 4 facteurs. Donc, je vais ajouter ici 5 lignes. 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. Donc, ici, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Ici, le premier facteur, x plus 3, puis le deuxième facteur, x moins 3. Troisième facteur, x plus 5. Le quatrième facteur, x moins 5, puis le produit. Pour x plus 3 est égal à 0 pour x, c'est égal à moins 3. x moins 3 est égal à 0 pour x, c'est égal à 3. x plus 5 est égal à 0 pour x, c'est égal à moins 5. x moins 5 est égal à 0 pour x, c'est égal à 5. Et maintenant, je mets ces valeurs en ordre croissant. Je commence par la plus petite, c'est moins 5, puis moins 3, puis 3, et finalement 5. Donc, pour x est égal à 3, x plus 3 est égal à 0, et bien sûr, le produit est égal à 0. Pour x est égal à moins 3, ici, je m'excuse, ici, pour x est égal à moins 3, on a le produit est nul. Pour x est égal à 3, donc c'est cette case, puis le produit est nul. Pour x est égal à moins 5, ici, le produit est nul. Pour x est égal à 5, le facteur x moins 5 est égal à 0, et le produit est nul. Donc, à droite de 0, c'est plus. À gauche, c'est moins. À droite de 0, c'est plus. À gauche, c'est moins. À droite de 0, c'est plus. À gauche, c'est moins. À droite de 0, c'est plus. À gauche, c'est moins. parce que toutes les valeurs de A qui se trouvent parce que l'expression A, X plus B, A, c'est A 1 est positif, A droite de 0, c'est plus 1 est positif, donc A droite de 0, c'est plus la gauche, c'est moins nous sommes les deux derniers facteurs voilà, maintenant passons au produit donc ici plus, ici moins et ici plus, oui, ici moins et ici plus nous voulons que le produit soit strictement négatif, donc je regarde le signe moins qui se trouve ici et ici qui donne les intervalles ici et l'autre intervalle ici, donc le premier intervalle c'est moins 5, moins 5, moins 3 ouvert des deux bornes parce qu'on a ici inférieur strictement à 0 union, l'intervalle 3, 5 qui est aussi ouvert Q inférieur strictement à 0 équivaut à X appartient à l'intervalle ouvert moins 5, moins 3 union, l'intervalle ouvert 3, 5 donc B, l'ensemble B est égal à la réunion de ces deux intervalles et maintenant nous allons voir A moins B pour cela, nous allons bien sûr tracer un axe dont on représente l'ensemble A et l'ensemble B et on a l'ensemble A c'est l'intervalle moins 4, 2 union 7 plus l'infini donc je trace mon axe voilà, qui commence de moins l'infini qui se termine par plus l'infini ici par exemple j'ai 0 donc pour les valeurs que je vais poser j'ai ici les valeurs moins 5, moins 3, 3, 5, moins 4, 2, 7 plus l'infini 7 pour plus l'infini c'est facile à l'apercevoir sur l'axe donc la réunion de la réunion de ces deux intervalles moins 5 oui, moins 5 bon, nous allons faire moins 4 puis moins 3 nous avons les nombres négatifs puis 2 3 5 et 7 voilà, nous avons les valeurs lundi donc je prends la couleur rouge pour représenter mon ensemble A A c'est l'intervalle moins 4, 2 ou l'intervalle moins 4, 2 union 7 plus l'infini 7 plus l'infini je prends la couleur verte et je représente l'ensemble B qui est la réunion des deux intervalles moins 5, moins 3 et 3, 5 donc je prends moins 5, moins 3 avoir le premier intervalle d'ailleurs puis l'autre intervalle 3, 5 donc A moins B ou bien A privé de B je prends tout ce qui est en rouge puis je retronche la partie où les deux couleurs se mélangent et là entre moins 4 et moins 3 les deux couleurs se mélangent donc on va dire quoi ça sert de la partie donc je vais prendre tout simplement il me reste tout simplement l'intervalle moins 3 2 ou moins 3 ou moins 3 2 union 7 plus l'infini ou moins 3 ou moins 3 2 7 plus l'infini donc maintenant je passe à l'ensemble P moins l'ensemble A déterminant B moins A B moins A B moins A tannachdu la partie verte tout ce qui est vert ici avec la couleur verte où nous sommes nous tout ce qui est en couleur rouge voilà qui littéral mais à la couleur B vous voyez donc vous voyez la partie verte vous la voyez c'est l'intervalle moins 5 moins 3 union 3 5 moins la partie où les deux couleurs se mélangent c'est-à-dire la partie A c'est-à-dire donc je vais vous connaître donc il nous reste l'intervalle moins 5 moins 4 union l'intervalle 3 5 B moins A est égal à l'intervalle moins 5 moins 4 union donc l'intervalle 3 5 l'intervalle l'intervalle 3 5 l'intervalle 5 l'intervalle 3 l'intervalle moins 5 moins 3 l'intervalle 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 qui est en rouge dans cette partie donc ils sont mélangés en ce lieu donc il faut éliminer cette partie il nous reste simplement l'intervalle ouvert moins 5 moins 4 Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Vlasif Abdu du collège Bourses d'études Marrakech à très bientôt 1 2 1 1 2 2